Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de mes favoris. Cette fois c'est l'édition printemps-été, enfin belle saison, belle saison, belle saison ! Pour commencer, mon moment de bonheur, c'est ce moment où on entend le printemps arriver par l'intermédiaire des oiseaux au petit matin. Ça c'était mon moment de bonheur ultime pendant tout ce printemps-été. Il y a ce moment le matin où tout est encore frais et calme et où ils se mettent tous à chanter et c'est toujours un moment que je trouve absolument magnifique. J'en profite avec les chiens parce que eux, forcément les oiseaux ça les intéresse aussi, pas pour la même raison que moi, mais on s'installe dehors et puis on regarde et puis on écoute. C'est vraiment un moment de bonheur, ce moment où en fait on savoure juste l'instant présent et ce magnifique cadeau que la nature nous fait. Et même là, quand on est parti en Suède, la nature c'est pas évident à expliquer. Instantanément, je suis connectée à la terre et c'est absolument incroyable. Particulièrement les forêts me font ça, les montagnes et la mer. Pas la mer se baigner, mais vraiment la mer, la vue. Tout ce qui a une vue sur quelque chose, ça m'épate. A chaque fois, j'adore en profiter. Donc après ce moment de bonheur nature, je vais vous parler lecture. J'ai découvert Les Sept Sœurs de Lucinda Riley. Les Sept Sœurs, c'est une saga qui comporte sept livres. En fait, il y a un tome par sœur et chaque sœur vient avec son histoire, ses découvertes. Il y a toujours une histoire imbriquée qui remonte parfois plusieurs siècles auparavant. Ces sept sœurs sont élevées dans une propriété qui s'appelle Atlantis et je fais comme ça parce que c'est censé être sur les berges du lac Léman à Genève, donc là où moi j'habite. Et au décès de leur père adoptif, donc pas à Salte, chacune des sept sœurs va partir avec les indices qu'il aura laissés à la découverte de ses origines. Il y a pas mal de mystères qui planent autour des raisons de ses adoptions et de comment il les a trouvées. Donc avec chaque sœur, on a une découverte, une aventure, son aventure, mais aussi une histoire imbriquée en général en relation avec ses ancêtres. Chaque sœur a sa personnalité, a des passions, a des origines dans différents continents. Ce sont des fictions, mais elles sont basées sur des faits réels pour certains qui nous permettent vraiment de naviguer dans certaines époques, autour de certaines personnalités de l'histoire. Dans les sept sœurs, on parle de deuil, on parle d'amour, on parle d'amour sous toutes ses formes. Voilà, il y a une partie aventure, recherche des origines, il y a de la famille, il y a aussi toujours un côté historique et à chaque fois dans un thème, l'un ça va être la musique, l'autre ça va être l'écriture. Avec Maya, dans le premier tome, on part à Rio de Janeiro. La sœur de la tempête, c'est Ali. Ali, c'est une navigatrice, une musicienne et avec elle, on va partir en Norvège. Et après, je vais continuer en Kindle parce que je ne voulais pas attendre d'avoir l'occasion de l'acheter papier. Et puis le Kindle, c'est pour moi une bonne façon de lire moins cher et moins encombrant aussi. Vous pourriez les lire dans l'ordre que vous voulez, mais c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre. Pas des indices de fous, mais il y a quand même des petits indices, des choses que c'est mieux de les avoir lus dans l'ordre parce qu'à certains moments, leur vie aux sept sœurs se croise quand même. Donc, commencer par le premier, c'est mieux. Mais mon préféré, c'est la sœur de l'ombre parce qu'alors là, on est dans un petit cottage. C'est vraiment mon préféré pour le moment. Bien que la sœur à la perle, j'ai beaucoup aimé aussi. Je suis au tome 5. Si vous avez lu les sept sœurs, dites-moi, quel est votre tome préféré ? Brièvement, en termes de série, j'ai adoré Ted Lasso. Ted Lasso, c'est quelque chose que mon mari voulait qu'on regarde ensemble. Au début, je n'étais pas très motivée parce que ça parle de foot, mais en réalité, cette série, elle est incroyable. Ted Lasso, c'est un entraîneur super gentil. C'est le mec le plus gentil qui existe au monde. C'est un entraîneur de rugby. Et en fait, il est engagé pour entraîner une équipe de foot. Et enfin, la façon dont ça se déroule, c'est juste super chouette. Et avec mon mari, c'est une série qu'on dévore. À chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, on se jette dessus. On est déjà à la deuxième saison, il me semble. Ou trois... Non, deuxième saison. Même si, voilà, le sujet de base n'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Vraiment, ça vaut la peine. J'ai adoré The Bold Type. Trois nanas. Ils travaillent dans un magazine, le magazine Scarlett. Chacune a un poste différent. C'est, voilà, leur vie, leur évolution dans le magazine. Et dans cette série, on aborde des thèmes actuels en termes de féminisme. Tous les thèmes qu'on a eus ces derniers mois, ces dernières années, dans le milieu du travail, etc. sont presque abordés. Il y a des thèmes qu'on aborde, dont je ne vais pas vous parler parce que je n'ai pas envie de vous spoiler la série. Mais c'est une série qui paraît un peu légère sur certains points. parce qu'elle est amusante, elle est agréable. Il y a aussi de l'amour, il y a aussi de la mode et des choses comme ça. C'est une série que j'ai trouvée très divertissante. Et en même temps, nous fait réfléchir sur certains sujets. La troisième série, c'est When Calls the Heart. En français, je crois que c'est le cœur à ses raisons. C'est une série sur Netflix. Ted Lasso, c'est Apple TV. Et The Bold Type, c'était Netflix également. L'histoire se déroule dans les années 1900, 1910, par là autour, près de Vancouver. Et c'est l'histoire d'une institutrice, Elizabeth Thatcher, qui est issue d'une famille très aisée, mais qui lâche tout pour aller enseigner à des enfants dans un petit village minier. C'est un peu type Dr Queen, femme médecin, pour ceux qui l'ont vu à l'époque. On est dans du Hallmark Channel, donc c'est eux qui font aussi The Good Witch. Donc on est dans quelque chose qui est très bienveillant. Il y a plein de petites histoires de l'époque. Il y a vraiment ce côté cocooning et bienveillant dans les différentes histoires que j'aime vraiment beaucoup. Et aussi, il faut dire que la façon dont il s'habille, j'adore, la façon dont il s'habille et le cadre dans lequel c'est filmé, ça fait très très automnal. Et il faut dire que cet été, on est un peu dans un pré-automne depuis déjà un petit moment. Donc moi, ça m'a déjà directement plongée en mode automne et cocooning, bien qu'il fasse encore certains jours très très chaud. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et avant que je passe au favori beauté, en français, j'ai adoré la série HPI. Avec mon mari, on a adoré. C'est une série policière. Une mère célibataire de trois enfants, dont certains ont très bas âge, qui par la force des choses devient consultante pour la police judiciaire, qui aide pour les enquêtes. Et sa personnalité est à mourir de rire. Donc voilà, on a vraiment beaucoup aimé regarder ça. Comme ça, ça faisait quatre séries quand même. En termes de beauté, cet été, j'ai surkiffé les shampoings solides. Le premier, c'est un shampoing qui m'avait été envoyé par la marque Gelu. Shampoo, barre, lavande, romarin. Il est vegan, il sent bon le propre. Celui-là, c'est un shampoing, donc avec une composition propre, qui... ça me fait toujours rire de dire ça pour un produit d'hygiène. Mais il a une jolie composition. Il mousse beaucoup. Il a le sodium cocosulfate, qui est justement l'agent qui permet de vraiment laver. C'est la chose la plus forte qu'il peut y avoir dedans en naturel. Donc c'est un shampoing solide qui mousse énormément, qui est donc très agréable à utiliser lorsqu'on n'a pas vraiment l'habitude des shampoings solides, parce que la plupart ne moussent pas autant. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'utiliser. Et également, j'ai un shampoing solide de la Savonnerie de la Cité. On est sur quelque chose d'un peu plus nourrissant. Là, on va être sur du plus lavant et plus nourrissant. Il lave aussi, mais la différence entre les deux selon mes besoins, parce que j'alterne. Il est dans mon porte-savon où j'ai un savon rouge, donc c'est pour ça qu'il est rouge. Mais normalement, il n'est pas rouge. Et celui-là, je l'adore également, parce que je trouve qu'il nourrit bien mes cheveux. Par période, sur plusieurs lavages, je passe de celui-là à celui-là au besoin. Une chose pour ceux qui n'ont jamais encore testé les shampoings solides ou qui n'ont testé qu'un seul et n'ont pas été convaincus, il faut toujours plusieurs lavages pour vraiment faire une transition et s'habituer à un shampoing solide. Celui-là, il m'a fallu plusieurs shampoings avant d'aimer la consistance de mes cheveux, parce qu'il y a une certaine adaptation qui se fait. Avec celui-là, ça m'a fait exactement la même chose. Il m'a fallu plusieurs shampoings pour vraiment s'habituer au shampoing solide. Donc n'hésitez pas à faire des tests et à trouver le shampoing solide qui vous correspond. Dans tous les cas, partir sur une composition naturelle, enrichie avec des beurs qui font vraiment du bien à vos cheveux, et surtout sans emballage ou alors à un emballage recyclable. Le shampoing de la savonnerie de la cité, il y avait simplement un petit bandeau en papier avec le nom autour, mais ça permet vraiment de limiter les déchets. Quelque chose auquel on doit de plus en plus faire vraiment attention activement. Ce printemps, on m'avait envoyé dans un colis avec d'autres produits de marque le baume pour les lèvres Crazy Rumors. Comment vous dire à quel point je suis accro à ce baume pour les lèvres ? Celui-là, c'est le Blueberry Lemon, donc myrtille et citron. C'est un baume pour les lèvres, donc à base de beurre de karité. Et tout le reste de la composition, ce sont des huiles et des beurres végétaux. Alors là, on sait que ce qu'on met sur les lèvres, c'est du pur produit de soins naturels. Il fond sur les lèvres, il est génial. Et puis le Blueberry Lemon, il y a le goût un peu, c'est très 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 agréable. Et je sais que Crazy Rumors, ils ont une collection incroyable de fragrances. Ils font, je crois, que des baumes pour les lèvres, mais ils en ont avec des goûts pas passibles. Et certains me font également très 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 envie. Donc gros coup de cœur aussi, et j'en mets très très régulièrement depuis qu'on me l'a envoyé. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Chaque fois que j'en remets, c'est vraiment un petit moment de plaisir. En termes de boissons et de boissons bien-être, j'ai deux grands favoris pour cette période. Parce que ça fait maintenant plusieurs semaines pour l'un et plusieurs mois pour l'autre que j'en consomme régulièrement. La boisson complément alimentaire, j'ai adoré l'Aloe Berry Nectar de chez Forever. C'est une pulpe d'Aloe Vera. Celle-là contient également, parce que Berry Nectar contient également du cranberry de la canneberge. J'ai adoré ça parce qu'on est sur quelque chose d'antioxydant. Je voulais vraiment améliorer mon alimentation à ce niveau-là. Aussi en termes d'inflammation, on est sur de l'anti-inflammatoire. C'est bon pour le transit, c'est bon pour l'énergie en général du corps. Ça aide à tellement de niveaux d'améliorer ce qu'on consomme. Je suis partie en cure avec l'Aloe Berry Nectar. C'est pas une cure au sens où eux, ils l'entendent. C'est au sens où j'en bois tous les jours depuis au moins deux mois maintenant. Attention, c'est pas une boisson où on boit un verre plein. Parce que là, vous seriez pas très bien. Là, on est sur un complément où on prend environ 30 ml par jour. 30 ml, pour vous rendre compte, c'est l'équivalent de deux cuillères à soupe. J'ai un petit chien qui ronfle juste à côté. Lorsque c'est plein d'antioxydants, une bouteille se garde un mois ouverte. C'est assez génial. Donc voilà, ma petite bouteille. Je mets 30 ml dans un grand verre d'eau du rubinet. Et je bois ça tous les jours. C'est parfait. Ça m'aide à améliorer la quantité de fluide que je bois dans la journée. Donc moi, ça me permet de parfumer mon eau d'une façon agréable. Et puis diluer, ça s'absorbe d'autant mieux. Après, je sais que ma copine, elle, elle le boit pur. Elle adore le goût pur. Ce flacon-là, c'est ma copine Amélie qui me l'a donné. Parce qu'on parlait de nos choix alimentaires et de ce qu'on voulait consommer. Elle a commencé à les vendre elle-même pour vous dire qu'à quel point elle en est convaincue. Et elle m'a convaincue aussi. J'en ai racheté une palette de petits. Je m'étais dit que c'est plus pratique pour emmener avec soi en vacances en particulier. Donc voilà, je lui en ai repris que j'ai acheté moi-même. J'en ai goûté une autre à l'orange que je n'ai pas plus aimée que ça. C'est vraiment l'aloe berry nectar. J'en suis devenue fan. Si vous avez des problèmes de cystite, la canneberge, c'est géant. Bon, ce n'est pas mon cas. Moi, c'est plutôt le côté antioxydant qui m'intéresse. Mais j'ai beaucoup aimé consommer ça. Donc il y a des autres goûts. Il y a la pure, il y a celle-là. Il y en a une pour les douleurs articulaires et pour les sportifs, pour les articulations. Une qui est plus adaptée, plus aimée en tout cas par les enfants parce qu'il y a un goût de pêche, il me semble. Les pulpes, c'est, je dois vous dire, la seule chose qui m'intéresse chez eux. Pour les intéresser, je vous mets en barre d'infos le lien pour contacter ma copine Amélie parce que les produits Forever ne se vendent que sur conseil directement auprès d'une représentante de la marque, ce qu'elle est. Tant qu'à faire, autant vous aider et l'aider en même temps. Si vous avez envie d'un complément qui vous donne la pêche, n'hésitez pas à la contacter. J'aimerais aussi vous parler d'une boisson que j'ai faite moi-même. Ting ! Trop contente ! Encore un favori de cette saison, le Ginger Beer. Hum, c'est trop bon ! C'est ma boisson plaisir. J'en suis trop fière en plus parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai assemblé. Mais ce sont des précieux petits grains qui ont travaillé pour fermenter cette boisson délicieusement pétillante. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog dans lequel je vous montrais mes débuts, j'ai écrit un article sur le sujet sur mon blog. C'est une autre personne de mon entourage qui m'a donné des précieux petits grains, un peu comme le kéfir, pour ceux qui connaissent. Et ces petits grains, qui sont une symbiose de différents petits organismes, qui s'appellent le Ginger Beer Plant, qui ne sont pas une plante, ces petits grains vont fermenter une boisson à base de gingembre et de sucre qui va devenir la bière de gingembre, le Ginger Beer, qui est une boisson aromatisée, si on le souhaite, à d'autres goûts par la suite, qui est une boisson au gingembre pétillante et délicate et très très agréable à consommer. C'est une culture qu'on met en route et qu'on entretient. Mon cycle, c'est tous les 4-5 jours environ, je remets un pot en culture. Je ne vous ai pas amené mon gros bocal parce qu'il est en train de faire plein de petits bruits à la cuisine parce que les grains sont méga actifs et qu'il y a plein de gaz carbonique qui est en train de s'échapper du flacon. Donc, je n'ai pas osé me promener avec pour vous l'amener. Pour les curieux, regardez la vidéo dans laquelle je vous présente comment j'ai fait mon ginger beer. Et ça, c'est une proche qui m'a donné les grains. Elle a son propre blog et sa propre communauté. C'est gourmandise de Kéfir Kombucha, le nom de sa page Facebook et de son site web. Elle est très très douée, très très expérimentée dans tout ce qui est de ce type de boisson probiotique, dans toutes ses cultures, que ce soit le kéfir, le kombucha, le ginger beer. Je crois qu'elle a à peu près tout ce qui existe en culture chez elle. Donc, elle s'y connaît très 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 bien. C'est grâce à elle que je me suis lancée là-dedans et c'est une aventure géniale. Mon moment bonheur, c'est presque tous les jours. Dans l'idéal, c'est tous les jours mais j'en ai souvent pas assez pour le faire tous les jours. Je me fais juste un petit verre comme ça dans un mini verre à vin, un verre à pied comme ça. Je me fais mon petit ginger beer en fin de journée. C'est mon moment récompense. C'est mon moment détente en fin de journée. Celui-là, il est aux fruits rouges et c'est mon gros favori. C'est de le faire aux fruits rouges. Ah, ça se voit que je suis en bali, n'est-ce pas ? Ouais, c'est super bon le ginger beer. J'ai déjà partagé mes grains parce qu'ils se reproduisent. C'est génial, j'adore. J'ai déjà partagé avec deux personnes où j'ai pu transmettre des grains de ginger beer. C'est un peu comme les levains ou le... J'avais Hermann aussi qui est pareil, quelque chose qu'on met en culture. Je trouve ça assez magique. L'origine remonte à des centaines et des milliers d'années et c'est assez incroyable. Et c'est une boisson, pareil, plein de bonnes choses pour le corps, pour la digestion. en plus d'être trop, trop bon. Entre l'aloe berry et le ginger beer, chacun est devenu un favori en soi, mais de façon globale. Quand même, je suis super contente d'avoir pu augmenter la quantité d'eau que je bois tous les jours. Ça participe au bien-être. Avec l'automne qui va s'approcher, je vais me remettre au thé. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ma vidéo de mes petits bonheurs et favoris pour la belle saison vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !